... Allez bonjour à tous, je suis à Montluçon. Et comme vous le savez tous, au Maroc, en Libye, c'est la catastrophe. La ville de Montluçon, et comme toutes les villes en France, se mobilise afin d'envoyer des dons. Donc là nous sommes devant la cathédrale des affaires, ça s'appelle le marché aux affaires, pardon. Et toute une équipe de bénévoles se sont mobilisées afin d'envoyer des vêtements, de l'argent. Allez, on va rejoindre Abdelazhi et Naefl. Abdelazhi, Naefl, ça va ? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, c'est le grand choc avant le départ de samedi, je crois. Lundi, lundi. Lundi, alors explique-nous un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous tout. On a regardé les infos comme tout le monde, ça nous a touché tout de suite. Donc il fallait réagir rapidement. Donc on a décidé de mettre en place une collecte, dans un premier temps de vêtements et de chaussures, de ce qu'il soit pour enfants. Montluçon a très vite réagi, les gens ont été super généreux, c'est incroyable. Il suffit de passer une heure ici, vous allez voir que, voilà, on a la chair de poule toutes les cinq minutes. Et d'un autre côté, j'ai beaucoup de gens qui sont venus m'apporter des dons en espèces. Voilà, et comme je ne veux pas prendre le risque de les envoyer comme ça au hasard, on a décidé avec un collègue à moi d'y aller personnellement. Donc on prend la route ce lundi, avec du médical, du parapharmacie et des espèces, pour se rendre directement là-bas et acheter nous-mêmes et distribuer nous-mêmes, pour être sûr que ces fonds servent à bon escient. Alors qu'est-ce qui a été collecté depuis une semaine ? Qu'est-ce que vous avez réussi à collecter ? Des dons ? Mais qu'est-ce que vous avez encore besoin sinon ? Les besoins maintenant vont se sentir sur tout ce qui est vêtements chauds, tout ce qui est couverture et aussi les tentes, puisque les personnes sont actuellement encore dans la rue. Nous pouvons en rajouter aussi tout ce qui est denrées alimentaires, mais non périssables. Et nous sommes très contents et très fiers de toute cette mobilisation démolissonnée. Et comme vous le savez, l'amitié et la fraternité entre le peuple français et le peuple marocain, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et la preuve en est aujourd'hui une réelle preuve, comme quoi la solidarité et l'humanisme restent toujours les points fondamentaux de notre société. Alors on va en dire aux questions administratives, puisque, comme vous le savez, le roi du Maroc et M. le Président Macron ne sont pas tellement d'accord, et c'est pour les intérêts politiques. J'ai mon collègue qui est actuellement au consulat de Dijon, en train de se faire délivrer l'autorisation d'entrer au territoire marocain. Étant donné qu'on est des particuliers et qu'on agit hors association, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il est en train d'avoir ce papier pour qu'on puisse entrer légalement au Maroc. Et concernant les fronts, pour éviter justement les arnaques, etc., le roi du Maroc a ouvert un compte unique, où tout le monde peut envoyer, en particulier comme association, sur ce compte-là. Et c'est les associations du Maroc qui demanderont l'autorisation, avec des devis, d'avoir une partie de ces sommes-là, pour éviter qu'il y ait du gaspillage et des sommes qui disparaissent et qui ne soient pas utilisées à bon escient. Je crois que le mieux, c'est de venir ici, te les donner et toi, tu leur as directement. Voilà, j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enveloppes et les gens sont très, très généreux, encore une fois. C'est un truc incroyable. Donc on va se déplacer nous-mêmes et faire les choses comme il se doit. Jusqu'à quand on peut apporter les dons ? Alors jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'on est déjà chargés. Et comme vous voyez, les filles ont un travail énorme, parce qu'on trie tout, on répertorie tout, pour pouvoir gagner du temps sur place. D'accord ? Et ensuite, il faut tout acheminer dans un local qu'on a ici. Et samedi matin et dimanche matin, on a des camions qui vont aller à Limoges et notre transporteur, qui lui, nous octroie un 38 tonnes. Voilà. Et on participera bien évidemment pour l'aider pour le voyage. Mais 38 tonnes partira de Limoges par un transporteur professionnel jusqu'à Marrakech. Allez, Younes, donc on te voit à Saint-Joseph. Et maintenant, on te voit sur la collègue pour le Maroc. Alors, qu'est-ce qui te motive ? Le Maroc, déjà, c'est un pays que j'affectionne, parce que c'est mon pays d'origine. Mes parents sont originaires du Maroc, donc c'est pour ça que cette situation m'a touché. De plus, je sais qu'il y avait aussi besoin de deux mains d'oeuvre. Donc un mercredi après-midi, quand on ne sait pas quoi faire, donner de son temps pour aider les autres, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir aujourd'hui avec ma maman pour aider cette cause. Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Ça va ? Ça va et vous ? Vous abordez-vous le Maroc aussi ? Oui, oui, bien sûr, on est là. Vous êtes marocaine ? Oui, je suis marocaine. Vous n'avez pas de famille ou des amis en détresse ? Non, non, nous, on est du nord. Mais bon, on a été très 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 touchés quand même, malgré qu'on n'ait pas de famille aussi dans le sud, mais on est très très touchés. Même nous les Français, on est touchés. Bien sûr, beaucoup de solidarité, ça fait plaisir. Vous avez de la famille au Maroc ? Non, je n'ai pas d'amis, je suis turque. Alors ça c'est du matériel médical ? Oui, voilà, c'est du matériel médical, c'est de la récupération, mais bon, j'espère que ça fera l'affaire, ça fera les aider. Eh bien merci madame. Merci à vous monsieur. Dieu merci, aucun membre de ma famille n'est touché, comme disait Naufel, la décharge du tremblement de terre a eu lieu à une heure de Marrakech, de route. Donc c'est ceux-là vraiment qui ont trinqué et c'est ceux-là qu'on va cibler dans notre action. C'est-à-dire nous irons dans ces villages pour voir les personnes qui sont les plus nécessiteux et qui ont besoin de notre action solidaire. Et je tiens à remercier en fait tous les bénévoles qui ont fait en sorte que cette idée puisse être mise en application. Et on a pratiquement une vingtaine de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main chaque jour, chaque jour, chaque jour, et qu'ils soient remerciés. Et c'est des gens qui sont venus à leur propre initiative, voilà, nous aider, trier, les filles sont là matin, après-midi. Et c'est des petites fourmis, mais sans ces fourmis-là, on n'avance pas. Allez, envoie un petit message pour que les gens y viennent. Bah déjà, merci à tous ceux qui sont là, voilà. Voilà, toutes nos fourmis, on est tous des fourmis. Vous êtes marocaine madame ? Je suis marocaine. Est-ce qu'il n'y a pas de famille en doigts là-bas, il n'y a rien ? Non, on est du nord, nous. Ah, ça va le nord, ça va. Alhamdulillah, mais on est quand même touchés, parce que toutes nos amies ont toute leur famille là-bas aussi, donc c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Il n'y a pas eu de blessés dans vos amis ? Non, mais beaucoup de dégâts matériels. Beaucoup de dégâts matériels, oui. Il vous reste jusqu'à samedi, afin d'amener vos dons, donc je vous rappelle, on a besoin de tentes, d'espèces, de numéraires. Donnez-nous plutôt ici à Nafel. Surtout des denrées non-périssables et des sous, bon pas des dirhams bien sûr, mais des euros, ils seront convertis. Et des tentes. Déjà, Decathlon a fait un don de tentes, des gens sont venus à apporter des tentes, donc n'hésitez pas. A votre bon cœur et vive le Maroc ! Merci, merci à vous.